Et bien c'est parti du coup pour la tour des dieux, j'espère que vous êtes motivés, en tout cas aussi motivés que moi, à regarder le retour de Pokélink. Je parle à la troisième personne maintenant, dans les donjons, et oui, parce que forcément c'est du fail, c'est tout ce qui va bien. Enfin, la tour des dieux, c'est le seul donjon qui finalement n'est pas vraiment en relation avec Ganon, puisque c'est surtout, comme nous l'avait expliqué, le lion rouge, une façon pour les héros de prouver leur courage et tout ce qui va bien. Est-ce qu'on peut le considérer comme un temple de l'eau ? Le débat est ouvert, parce que finalement, il y a un peu de flotte, un peu beaucoup. Elle est présente dans certaines pièces, donc on pourrait croire effectivement que c'est ce qui peut faire office de temple de l'eau. Donc on va descendre, on va attendre que le niveau de l'eau se baisse sagement, et puis on va commencer. Je n'ai pas énormément de souvenirs dans ce donjon, parce que, encore une fois, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et surtout à 100%, mais bon, ce n'est pas un des plus durs, sincèrement. Je ne crois pas que ce soit un des plus compliqués. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, comme d'habitude, c'est de prendre les ennemis en photo. Et aussi une autre petite chose, du coup, qui est présente dans une des pièces que je n'ai pas fait dans les précédents donjons. Alors je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Vous verrez le moment venu, de toute façon. Alors là, l'objectif, ça va être quand même de péter ces murs avec les bombes. C'est mieux. Donc on va attendre. Bon, là, je me suis un peu chiée, mais si je monte là-dessus et que je pose ma petite bombe... Alors non, je ne veux pas l'acheter. On va éviter de faire la boulette. Voilà. Non ! On va attendre. De toute façon, il y a aussi des murs à péter là-bas. Alors je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est utile de tous les casser. Mais on va le faire quand même. Voilà. Mais l'idéal, ce serait d'éviter de perdre trop de temps, comme d'habitude. Bon, alors là, j'ai bien pioché parce que c'est le coffre. Donc soit la boussole, soit la carte du donjon, je suppose. Ce serait bien que ce soit la carte, comme ça, ça m'aiderait peut-être... Bah, parfait. Ça m'aiderait à voir à peu près... Bah, à quoi il ressemble, ce cher donjon, cette chère tour des dieux. Bah, ça va, franchement, ça va. De souvenir, de toute façon, ce n'est pas un des donjons les plus compliqués, donc c'est plutôt bien. Ah, ça, c'est sympa ! Les ennemis qui apparaissent une fois qu'on a récolté le précieux... Non, le précieux sésame, la précieuse carte du donjon. Ok, ça, c'était pas très utile. Et je pense pas que ce soit utile non plus d'aller là-bas, mais bon. Ah, je vais me faire électrocuter, évidemment ! Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants, bon sang ! Voilà, cassez-vous ! Si je commence à rager dès le... Ouais, non, c'était pas le bon plan, en fait, de le faire comme ça. Si je commence à rager... ...dès le premier... Bah, je fais de la merde, là, en fait. Faut déjà que je les tue, ce serait mieux. Voilà. On va les dégager. Ok. Donc, ce sont des blobs jaunes. Par contre, ils ont pas... Bah, du coup, j'ai détruit ma caisse. Ce sont des blobs jaunes, mais ils n'ont pas de gelée chuchu jaune. C'est un peu la petite... Ah, si j'ai réussi. Je ne pensais pas. Et qu'est-ce qu'on a ? On a que dalle ! Donc, du coup, je ne vais pas perdre plus de temps. On va se sauver. Ne m'en voulez pas, mais là, clairement, pour deux pots et un blob, je ne vais pas perdre cinq minutes de plus. Donc, cette pièce-là, c'est bon. On peut voir que sur la droite, bah, c'est un peu barré. Donc, on va se diriger par ici. Allez, descends, mon petit. Donc, on a des espèces de statues. Qu'est-ce que j'aime, l'ambiance de ce donjon, en tout cas, parce que... Bah, je vous l'avais expliqué à l'épisode précédent, mais rien que les musiques. Enfin, la musique. Elle... Elle est tellement mystérieuse. Enfin, ça me plaît. Voilà, donc là, c'est de l'énigme très, très basique. On rentre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore des blobs jaunes. Ça ne sert à rien que je les prenne en photo, parce qu'il me semble. Vous me le confirmerez, au pire. Qu'à la galerie de Figurintendo, quand on prend un blob en photo, notre ami Bill nous fait la statue avec tous les blobs de chaque couleur, il me semble. Il me corrigerait si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Alors là, de ce que j'ai compris, on va attendre que le niveau baisse. Il va falloir positionner une de ces petites caisses sur la plateforme lumineuse. On va voir ce qu'il va se passer. Oh, un pont ! D'ailleurs, le pont un peu lumineux, là, de toutes les couleurs, ça me rappelle celui qu'on a dans Ocarina of Time quand on est sur le point de rejoindre le château de Ganon. C'est le pont créé à l'aide des sept sages. Mais la petite feinte, c'est qu'il faut attendre que le niveau de l'eau baisse pour que le pont apparaisse. Du coup, forcément, c'est tout à fait logique. Donc là, on est OK. Je suppose qu'il faut prendre ça. De toute façon, voilà, il n'y a rien d'autre. Là, on va attendre. On ne va pas la jouer trop rapide. Je pense qu'en deux épisodes, ce sera jouable. Après, je ne vous cache pas que ça risque de durer entre 25 et 30 minutes, voire 35 minutes. Étant donné ce qui se passe à la fin de ce donjon, on verra. On verra. Alors là, du coup, on pose... Voilà. La grille se lève. Donc la première partie est faite. Une toute petite première partie qui n'est vraiment pas... Il n'a pas cassé trois pattes à un canard, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti. Non, ça ne sert à rien. Non, non. J'ai cru que la voile rapide me donnait un petit... une petite vitesse, un petit turbo, mais non, même pas. Allez, on passe. En fait, il est assez simple parce que finalement, il n'y a pas 15 000 chemins et 15 000 possibilités où aller. Donc du coup, il est presque un peu linéaire. Ça se fait assez facilement, finalement. Bon, après, ça ne va faire que 7 minutes que je suis dedans, mais je n'ai pas l'impression que ce soit non plus... Ça me rappelle plein de souvenirs. Ça revient petit à petit. Il y a des énigmes de base pour tous les fans de Zelda qui se respectent. Alors là, du coup, il va falloir se faire un petit chemin de sorte à pouvoir sauter de plateforme en plateforme jusqu'à pouvoir allumer les deux flambeaux. Voilà. J'ai l'impression d'être une guide touristique. On va la mettre à mi-chemin. Ce sera pas mal. Voilà. On prend notre petit bâton. Toc. Alors, il faut que je me dépêche quand même. On ne va pas... Ce n'est pas le club med. Voilà. Hop. On allume. Donc là, je parierai sur la bouse... Oh bah non. Non, non. Je n'ai rien dit. La boussole, non. Non, non. Petite clé. Petite clé. Ouais, donc en fait, on a toute la partie droite qui est faite déjà, ce qui est plutôt cool. On ne va pas se mentir. Évidemment. Donc ça va être ça dans toutes les pièces, en fait. Non, mais il va se pointer là, lui. J'hallucine. Dégage. Ah ouais. On va se les faire parce que je n'aime pas partir d'une pièce avec des ennemis partout. Ça, c'est pareil. C'est comme quand on quitte une pièce et qu'il y a encore plein de vases à casser. C'est... C'est pas possible pour moi. Même s'ils sont super relous. Faut le dire. Allez. Voilà. On se tire. C'est bien parce qu'on récupère quand même de la gelée chuchu au passage. C'est pas négligeable. Allez, go. On reprend notre... Notre amide. C'est marrant parce que finalement, on se sert de notre... De notre moyen de locomotion. Pardon. Je bug un peu. Pour circuler dans le donjon. C'est assez original aussi. Alors là, on a des murs. Des murs à péter. Ça tombe bien. J'adore ça. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un blob, évidemment. Une porte verrouillée, donc ouais, du coup. Ça tombe sous le sens. Est-ce qu'on peut pas aussi allumer les torches, là ? Moi, si. Moi, si. Effectivement, je crois qu'il y a un coffre qui apparaît ici si on allume les torches. Ça me revient au fur et à mesure. Hop. Allez. On pourrait aussi aller dans cette pièce-là, remarquant. C'est pas... Bon. On va commencer par celle du bas. Bingo. Encore un petit coffre, par contre. Je sais pas ce que c'est. Encore une petite clé, ça m'étonnerait. Bah oui. Un pendentif du bon air, évidemment. Ça faisait très... Ça faisait très longtemps. Allez. Oh, mais ils sont partout. Il y a que de ça, en fait. C'est ça, les ennemis de la tour des dieux. Comment ça se passe, du coup ? Parce que là, je peux pas monter. Peut-être qu'il faut les tuer. Peut-être qu'il y a un détail que je n'ai pas vu. Euh... Ah, ça pue, ça pue. Je m'y prends comme un manche, en plus. Mais vraiment. Pour changer. Ouais, alors, comment ça pourrait se faire, du coup ? Non, ça se trouve, il faut juste tous les tuer. J'espère que c'est ça, du coup, parce que sinon... Oui ! J'ai eu un gros doute. Je me suis dit, ah, faut peut-être encore un peu chercher, mais non. C'est bon. Sauver. Donc, on a encore ce système de socle, là, qu'il va falloir activer. Voilà, hop. Et je suppose qu'il faut le mettre sous l'espèce de toit. Hop. Ok, donc là, du coup, c'est le centre. Donc, c'est par là qu'on accède aux étages, je suppose. Oh, un gros coffre. Alors ça, c'est cool. Toi. Non. Ah, faut peut-être que je les prenne en photo, parce qu'on ne les avait pas vus. Mais je pense qu'ils vont être super chiant à prendre en photo. Faut peut-être déjà que je détende un peu ces flammes, là. mollo, l'astico. Euh... Ah ! Oh ! Bah, la photo est pourrie, mais ça passe, donc... Allez. Est-ce qu'on a reprendu, quand même, pour le faire ? Voilà. C'est mieux. Ça passe mieux. Ok. Là, on a un oeil. Alors ça, normalement, c'est avec l'arc que ça se passe. On est d'accord. Donc, euh... Je pense qu'il va falloir revenir dans cette pièce. Ok, la boussole. Bah, du coup, elle va nous confirmer si ce que je dis est vrai. Effectivement, il y a un trésor, donc il va falloir qu'on revienne... Non, il y en a pas mal. Bref, il faudra qu'on revienne du coup au rez-de-chaussée. ne pas oublier. Donc là, du coup, on va passer au milieu. Enfin... C'est bien, hein, l'eau, mais c'est quand même assez... assez relou. Allez, hop. On va dire au revoir à notre lion rouge parce que je pense pas qu'on en ait besoin par la suite. Ah, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, je viens de le remarquer aussi, je n'ai pas vidé la... Je n'ai pas vidé l'appareil photo. Euh... Bah, après, c'est pas très gênant, hein. Vous l'avez vu, les trois quarts des ennemis, c'est des blobs. Alors, peut-être qu'on aura des ennemis un peu plus... un peu plus sympa en haut. Mais là, pour l'instant, je rate rien. Alors, on a une tourelle. Je crois pas qu'ils se prennent en photo, hein. Je peux me tromper, mais... Par contre, les rats... Les rats m'intéressent fortement. Ils se laissent pas prendre en... Non ? Y'en a pas un, là, qui va prendre la pause ? Yes ! Ok, donc, on va allonger les murs, hein. Ça, c'est du classique aussi. Et il me semble que c'est dans cette pièce qu'on peut récupérer ce que je n'ai pas récupéré jusqu'à maintenant. Et il fallait que je prenne une statue. Euh... Qu'on peut récupérer une statue de Tingle. Alors, je ne les ai pas prises dans les deux précédents donjons parce que, en fait, pour obtenir ces... Dégage-toi, pour obtenir ces statues, il faut les bombes. Et vu que je ne les avais pas, c'était un peu compliqué. Donc, les statues de Tingle, c'est un peu une particularité de la version de... Bah, la version Wii U. Puisque, comme vous le savez, du coup, on peut pas faire la communication avec Tingle comme on pouvait faire sur Gamecube. Du coup, bah, je pense qu'ils nous ont mis un peu ça en guise de l'eau de consolation. Parce qu'on pouvait obtenir quand même pas mal de petites choses intéressantes en communiquant avec Tingle un peu partout. Donc là, en l'occurrence, on a des petites statues. Alors, il me semble... Voilà, ça doit être sur cette plateforme-là. C'est tout bête, hein. Il faut quand même le savoir. Pour faire apparaître cette fameuse statue, il faut... Il faut... Alors, attendez, on va un peu s'éloigner. Voilà. Il faut quand même le savoir, malgré tout. C'est pas écrit, hein. Et on a un gros coffre, en plus. Et on va obtenir notre première statue de Tingle, les gens ! Voilà. La statue de Tingle divine. Burke, elle est couverte d'eau de mer. Ça colle. Allez la voir sur l'île de Tingle. Bah, c'est bien. C'est bien, tout ça. Ça, c'est un peu moins bien. Ah, il faut reposer les statues. Enjoy. Allez. Ah bah non, j'ai rien dit. Ça, par contre, c'est bien. Et d'ailleurs, autre particularité, je crois, j'ai pas vérifié, mais du coup, le coffre des statues de Tingle, il n'apparaît pas sur la boussole. C'est ce qui est encore plus traître, d'ailleurs. Ok, donc là, par contre, je m'en souviens, c'est un peu la pièce principale du donjon. où il y a plein de portes partout. Donc, forcément, on va commencer par celle-ci. Elle brille. Elle nous ouvre la voie. Alors. Oh, encore toi. Mais c'est pas possible. Je vais garder mon boomerang sous la main parce qu'au final, il n'y a que de ça. On ne va pas se mentir. Ok. Ici. Oh, on a encore un oeil. Donc, encore une fois, l'arc va être plus que nécessaire. Ah, je me fais toujours avoir. Et j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. Toi, dégage. Ok. Pièce suivante. Ah, les fameuses statues. Eh oui. Oh, toi qui cherches le chemin des dieux, appelle-moi avec ZR et guide-moi vers l'endroit qui convient. Donc, en fait, ZR. Voilà. Come on ! Du coup, cette fameuse statue que nous appellerons Agathe. Agathe, ouais. Ou Monique. Va nous suivre. Ou Geneviève. Allez. Geneviève. Suis-moi, Geneviève. On va devoir la guider jusqu'à la pièce circulaire où il y avait toutes les portes, en fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de très, très compliqué. Bon, par contre, elle n'est pas pressée. Non, non, attendez. J'ai fait du caca, là. Ou alors, on peut la balancer. Ou il faut juste faire comme ça. Voilà. C'est tellement bête. Donc là, pareil. En fait, je ne pensais pas qu'il sauterait avec la statue à cause du poids, mais c'est totalement débile. Et là, notre petite Geneviève va rejoindre son trône. Et on va apprendre une nouvelle mélodie qui va nous être vachement pratique aussi par la suite. Hop. Allez, à nous. Ça va, il y a plus compliqué, quand même. Et on apprend l'ère du marionnettiste. marionnettiste. Déplace ton serviteur qui attend devant la porte. Place-moi à l'endroit qui convient et le chemin des dieux sera révélé. Oh là là. Trop de suspense. Donc là, le but, ça va être, pardon, de se servir de cette terre du marionnettiste pour contrôler les autres statues comme celle-ci qui se trouve dans les pièces là-bas et de les amener juste ici. Tout simplement. Donc, si je me débrouille pas trop mal, on devrait avoir le temps de faire cette partie-là. Quoiqu'elles sont quand même assez longues, mais ça devrait le faire. Est-ce que je peux pas aller dans l'autre plutôt que je sais que là, on obtient l'arme du donjon, ça m'arrange pas. Non. I don't have a choice. Donc, non, on va faire comme ça, c'est pas grave. Eux, par contre, ils vont me saouler. Est-ce qu'on peut pas directement les mettre dans le vide ? Non. Genre comme ça. Non ! Voilà. Et puis, l'autre, du coup, tant pis, quoi. Bref, on va prendre le grappin. doucement, mais sûrement. Hop. Voilà, on peut voir qu'on a un petit socle lumineux juste ici et un oeil. Un oeil. Et la fameuse statue qui est tout au bout. Donc, ça confirme ce que je disais quand même. Il est simple. Non. Il est quand même assez simple, ce donjon. Franchement, il n'y a rien de... Bon, après, j'ai quand même bugué sur une... Oh non, pitié. Faut que je la fasse juste ici. J'ai quand même bugué sur une énigme qui n'en était même pas une. D'accord. Il fallait déjà que je l'appelle. Voilà, voilà. Non, mais je bug sur des énigmes qui n'en sont même pas, finalement. C'est ça qui est le plus drôle. C'est pour ça qu'on se marre aussi ce qu'on va faire. Attendez, que je ne fasse pas de conneries. Ouais. On va se mettre ici pour activer le pont lumineux. Et puis là, du coup, ça va être intéressant de contrôler notre... Bill. Appelons Bill. Bill et Geneviève. Ça peut être plutôt sympa. Donc là, on fait traverser notre ami. Et nous, pour revenir, on va prendre le même système, la même astuce que pour l'aller. Le grappin. Go. C'est parti. Hop. Ouais, Bill, ça lui va bien. Il a une tête à s'appeler Bill. Donc là, hop. Ça ouvre la porte à droite. Toc. De toute façon, je pense qu'on récupérera... Comment je faisais dans les précédents... Bon, je crois que je récupérais l'arme. Puis on se laissait peu de temps après, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça fera une bonne trentaine de minutes, ce qui est plutôt très très bien. Je suis dans les times. Et du coup, ouais, là, ça tombe bien parce que l'arme du donjon, c'est ici qu'on va la récupérer. Avec un combat, mais très très épique. Avec un Darknut. Ou Darknut. Non, Darknut, ça le fait mieux quand même. Allez mon gros, on va rigoler un peu. Alors là, le truc indispensable, c'est de casser son armure parce que sinon, on peut absolument rien lui faire. Il fait mal avec son épée, je vous le dis, j'ai pas envie d'essayer, mais il fait mal. On peut voir aussi au passage qu'il y a un petit blason d'épéiste qu'on vient de récupérer tranquillement. Allez, attaque. Ils ont une tête de renard ou de loup. Je saurais pas trop dire. Bref, c'est marrant. Donc on lui a fait sa fête, tranquille. Et enfin, mais qu'est-ce que je l'attendais cette arme ? Ça sert à rien de maintenir le suspense plus longtemps, vous l'aurez compris. on va récupérer l'arc. Ça, ça fait plaisir. L'arc du héros. Alors ça, ça franchement, ça fait plaisir. On va pouvoir faire plein d'autres quêtes annexes avec cet arc. Ça va être Fandar. Alors le petit kiff aussi, c'est de pouvoir détruire les piliers. Est-ce que ça vous apporte grand-chose ? Je ne sais pas, mais si vous avez tendance à vouloir casser tout ce qui se trouve sur votre route, comme c'est généralement mon cas, vous kifferez. Voilà, pour deux pauvres rubis verts. En bas, laissez peser. Donc on a notre petite arme du donjon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne quand même dans la pièce principale ? J'ai envie de dire oui, pour faire les choses proprement. Eux, ils vont prendre très cher parce que au revoir le boomerang et bonjour l'arc. Et ça, ça fait plaisir quand on s'est tiré, évidemment, ce qui n'est pas toujours mon cas. Ok, on active l'œil tant qu'à faire. Et là, du coup, ça va nous permettre de déplacer notre ami Bill jusqu'à la pièce, la pièce centrale. Voilà. Allez, viens, mon copain. Allez, go. Et je crois qu'on peut d'ailleurs aller voir une grande fée pour récupérer un peu plus de flèches. Je suis même sûre, on ne peut pas rester avec juste 30 flèches, ce n'est pas possible. Donc ça, si on peut le faire aussi, ça peut être intéressant. On va avoir un certain nombre de choses à faire après ce donjon quand même. La liste est longue. Ok, bah écoutez, on vient de poser notre deuxième statue. On a Bill et Geneviève qui peuvent faire une petite fiesta ensemble. Donc moi, je vais vous laisser ici. Et puis, du coup, on se retrouve évidemment vendredi ou dimanche. Bah dimanche, je pense. Pour la suite de notre aventure à la Tour des Dieux, avec notamment un bus qu'on va se farcir. Ça risque d'être plutôt cool. Donc moi, d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous tous très bien, que la santé vous accompagne. Et puis, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada